on va partager ensemble le message ce matin alors je ne sais pas si vous avez fait attention mais depuis le début de cette rencontre on a lu des textes, on a chanté des cantiques qui nous invitent à faire confiance à Dieu oui, comment ? 30 juillet ah 30 juillet, oui c'est vrai voilà, les textes qui nous invitent à faire confiance à Dieu et à nous attendre à lui, à nous décharger sur lui à attendre son secours et à l'avance à nous réjouir ou à nous réjouir en pensant déjà à ce qu'il a fait pour nous même si on a lu aussi des textes qui évoquent des situations compliquées des situations d'angoisse de personnes qui parfois souffrent ou sont troublées et ça nous rappelle que la foi qu'on est appelé à vivre c'est une foi qui se vit dans la vie de tous les jours le psaume 37 on a lu quelques extraits il est troublé le psalmiste David lorsqu'il décrit ce psaume où il invite à mettre en l'éternel toute sa confiance, toute sa joie il comblera les voeux de notre coeur c'est à l'éternel qu'il faut remettre tout ton avenir toute confiance en lui il agira attends-toi à l'éternel et suis le chemin qu'il te recommande et il t'honorera se réjouir dans le Seigneur en exposant à nos besoins à Dieu qui nous accordera sa paix on a lu ce texte de Philippiens 4 moi ce texte il me parle beaucoup qui nous invite à nous décharger il nous parle de la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence qui gardera nos coeurs et nos pensées en Jésus Christ parce que c'est un texte qui nous rappelle que la première victoire dans nos vies c'est pas que les circonstances soient changées mais la première victoire dans nos vies c'est à l'intérieur de notre coeur des fois on est dans les mêmes circonstances mais dans notre coeur on peut avoir la paix plusieurs fois j'ai expérimenté que j'étais je vivais des moments compliqués, difficiles je me souviens de fois où je suis descendu dans mon bureau à la maison j'avais même du mal à prier puis quand j'ai pris j'ai réussi à prier, à louer le Seigneur je peux dire que j'ai reçu sa paix je me souviens en particulier d'une fois où j'ai compris qu'on pouvait mourir de chagrin je pleurais toutes les larmes de mon corps et j'ai vraiment reçu l'assurance que dans la situation auxquelles je pensais le Seigneur avait tout entre ses mains j'ai même appelé ma femme elle me dit qu'est-ce qui t'arrive ? j'étais en voiture j'ai dit ouais le Seigneur il m'a parlé, il m'a montré dans mon coeur le Seigneur sait et il a tout entre ses mains on veut poursuivre ensemble ce matin la série sur l'entrée dans le pays promis à travers le livre de Josué un livre qui nous rappelle que Dieu n'a pas seulement le projet de nous sortir de notre vie sans lui il a le projet de nous faire rentrer ça c'est important dans la vie chrétienne sinon on limite notre compréhension de la vie chrétienne à le fait de de recevoir le pardon de nos péchés d'arrêter peut-être certaines certaines choses dans nos vies qui ne plaisent pas à Dieu mais on en oublie qu'on est appelé à entrer dans les oeuvres que Dieu a prévues d'avance on est appelé à entrer dans le projet de Dieu et on va voir ensemble que entrer dans le projet de Dieu dans le chemin de Dieu ça passe par la compréhension de certaines clés et ce matin on va en évoquer quelques-unes qui nous évitent de tourner en rond et nous permettre de rentrer dans ce que le Seigneur veut pour nous alors la série qu'on a commencé ensemble autour de la conquête du pays promis je pourrais l'intituler aussi prends courage puisque c'est comme ça que commence ce texte prends courage prends courage tiens bon il est temps d'entrer dans le projet de Dieu ce qu'on avait vu ensemble on vient de chanter en son temps prends courage on a partagé ensemble prends courage tiens bon on s'engage avec toi dans le sens où on n'est pas appelé à vivre nos difficultés seules mais on est là tous ensemble à les vivre prends courage tiens bon tu es pardonné, adopté prends courage tiens bon toi aussi tu raconteras les merveilles de Dieu prends courage tiens bon Dieu est prêt à s'engager avec toi avec nous et aujourd'hui on va voir prends courage tiens bon mets en lui ta confiance et il agira tu cliques s'il te plaît voilà prends courage tiens bon mets en lui ta confiance et il agira on va partager en particulier ensemble le récit de la prise de Jéricho une ville fortifiée réputée imprenable qui va tomber parce que Josué et le peuple vont utiliser la stratégie divine déstabilisant ta vie humaine qui n'a rien à voir avec les arrangements humains qu'on voit notamment en ce moment mais qui consiste à laisser écouter et obéir à Dieu finalement on va voir ensemble que le peuple ne va pas avoir grand chose à faire mais des fois c'est ça le plus dur de ne pas avoir grand chose à faire mais de laisser le Seigneur ne pas avoir grand chose à faire ça ne veut pas dire ne rien faire se confier en Dieu c'est pas ne rien faire s'attendre à Dieu c'est pas ne rien faire et c'est vrai parfois c'est là où ça coince pour nous Paul rappelle aux Corinthiens que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes humaines mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et c'est là le grand paradoxe de la foi chrétienne Dieu qui choisit des choses faibles des choses folles des choses qu'on rejette pour confondre les choses sages et intelligentes et les choses grandes alors ce matin on va partager la prise de Géricault mais peut-être c'est important que là on réfléchisse chacun à nos Géricault c'est quoi nos Géricault ? c'est quoi ces ces murailles là qui se dressent devant nous ces forteresses dans nos vies qui sont comme des Géricault des habitudes dont on n'arrive pas à se débarrasser des traits de caractère qu'on sait qui ne plaisent pas au Seigneur qui sont des Géricault peut-être des culpabilités peut-être un entourage compliqué une famille des amis des murs qui se sont établis dans nos relations dans notre travail dans nos jours des blocages qui nous empêchent peut-être d'élever notre voix ou de rendre témoignage des Géricault imprenables j'y arriverai jamais moi des situations à régler il y a des Géricault personnels il y a des Géricault familiaux et il y a des Géricault d'église collectif que nous devons par la grâce de Dieu voir le Seigneur faire tomber ces barrières et parfois Dieu nous teste il l'a fait avec ses disciples un jour il s'adresse à ses disciples pour leur dire comment on va nourrir cette louve et la Bible dit clairement il a fait ça pour les tester parce qu'il savait déjà là-bas ce qu'il allait faire et puis les disciples comme nous allez hop ils plongent on n'y arrivera pas qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 deniers 3 pains pour toute cette foule c'est pas possible et le Seigneur fait asseoir et il dit à ses disciples distribuer il a fait ça il a placé ses disciples devant un Géricault quelque chose de compliqué pour glorifier c'est son nom Moïse avait des difficultés à s'exprimer Gédéon était un lâche le Seigneur l'appelle vaillant héros David était réputé était méprisé et sans influence il en a fait le principal roi d'Israël Pierre et Jean Jacques étaient des gens considérés comme peu instruits Paul était un persécuteur de l'église voilà des Géricault qui sont tombés dans ma vie je vois bien que le Seigneur a fait tomber des Géricault je sais qu'il y en a encore qui doivent tomber on doit se rappeler que sans lui nous ne pouvons rien faire alors j'ai choisi cette image qui lui cette grande vérité qu'on a lue dans des textes il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel encore une fois ça ne veut pas dire en silence ça ne veut pas dire ne pas prier mais des fois prier ce n'est pas parler c'est aussi se tenir devant Dieu et laisser le Seigneur nous parler lui nous faire réfléchir parce que parfois on est là on multiplie les paroles et on empêche finalement le Seigneur de nous montrer de nous faire réfléchir à sa présence alors il y a des Géricault qui sont des forteresses imprenables mais elles sont indispensables à tomber sinon on ne pourra pas avancer donc si on regarde l'histoire du peuple d'Israël on voit que ils vont en fait attaquer le pays promis par le milieu et il y a cette ville de Géricault ils auraient pu la laisser derrière eux elle a contourné mais tôt ou tard elle revient et donc dans nos vies c'est pareil il y a des Géricault qui doivent tomber on ne peut pas dire allez je verrai ça plus tard on veut les régler par la grâce du Seigneur alors le peuple a déjà vécu plein de belles choses avec Dieu ils ont traversé le Jourdain ils ont établi un hôtel pour se rappeler ce que Dieu avait fait ils ont partagé la Pâque ils se sont circoncis ils ont commencé à goûter les pays les produits du pays et on a vu l'histoire de Josué à la fin du chapitre 5 qu'il se pose des questions comment ça va se passer et donc il se rend près de Géricault et là il voit un homme qui se tenait debout devant lui avec son épée dégainée à la main Josué s'avança vers lui et lui demanda es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? Non répondit l'homme je suis le chef de l'armée de l'éternel je viens maintenant Josué se prosterna le visage contre terre et lui dit Seigneur je suis ton serviteur quels sont tes ordres ? Le chef de l'armée de l'éternel lui répondit ô tes sandales de tes pieds car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint et Josué bien sûr va obéir on avait vu ensemble Josué il va à l'avance près de Géricault observer c'est à dire mais comment je vais m'y prendre c'est Raphaël moi souvent je réfléchis comment je vais faire puis là il a cette rencontre avec chef de l'armée de l'éternel on peut penser que c'est Jésus ici qui est déjà prêt lui l'épée dégainée à la main et c'est lui qui va combattre et il lui dit juste ô tes souliers fais confiance ce que Josué va avoir besoin de comprendre et de découvrir alors juste une petite remarque quand même c'est que là la prise de Géricault va être un un triomphe parce qu'ils vont écouter les ordres de Dieu et ce qui est intéressant et on ne va pas le lire aujourd'hui mais la Bible c'est un grand tout c'est que la suite c'est la prise d'Ahi qui va être un échec une ville facile qui va être un échec parce que cette fois ils ne vont pas s'appuyer sur le Seigneur et on doit se méfier dans nos vies parfois dans nos vies on vit des victoires on chemine avec le Seigneur et le coup d'après on pense qu'on sait cette fois-ci je vais y arriver je sais comment il faut faire et là c'est la cata donc méfions-nous des victoires et des choses qui sont derrière ils ont laissé un péché aussi envahir leur vie donc on lit au chapitre 6 donc du livre de Josué la ville de Géricault avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était béracadée derrière par peur des Israélites plus personne n'entraîne ni ne sortait par ses portes Éternel dit alors à Josué regarde je te livre Géricault son roi et tous ses guerriers pendant six jours toi et tous tes soldats vous ferez chaque jour le tour de la ville une fois par jour sept prêtres porteront chacun un corps fait d'une corne de bélier précèderont le coffre de l'Alliance le septième jour vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps quand le peuple les entraînera produire avec leur corps un son prolongé tout le monde poussera un grand cri les remparts de la ville s'écrouleront sur place alors le peuple donnera l'assaut chacun droit devant soi Josué fils de Noun convoqua les prêtres et leur dit chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules que sept d'entre vous prennent sept corps fait de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel puis il dit au peuple en avant faites le tour de la ville que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel le peuple qui comme Josué l'avait ordonné sept prêtres portant sept cornes fait de cornes de bélier passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leur instrument tandis que le coffre de l'Alliance suivait les hommes armés les précédaient une arrière garde suivait aussi le coffre ils marchaient au son du corps Josué avait donné cette consigne au peuple pas de cris restez muet ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville puis tous rentrèrent au camp pour la nuit le lendemain Josué se leva de bon matin les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules sept prêtres portant sept corps fait de cornes de bélier se mirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments l'avant-garde des précédés et l'arrière-garde suivaient le coffre de l'Éternel ils marchaient au son des corps ils firent une fois le tour de la ville ce jour-là avant de regagner leur camp ils firent ainsi pendant six jours le septième jour ils se levèrent dès l'aurore ils firent sept fois le tour de la ville de la même manière c'est le seul jour où ils en firent sept fois le tour la septième fois lorsque les prêtres sonnèrent du corps Josué ordonna au peuple poussez les cris car l'Éternel vous livre la ville la ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'Éternel seul râle à prostituée sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison car elle a caché les hommes que nous avions envoyés mais attention prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel ne prenez rien de cela sinon vous placez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur tout l'argent et l'or tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel on les mettra dans son trésor on sonna donc du corps dès que le peuple l'entendit poussa un formidable cri le rempart s'écroula sur place aussitôt les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville chacun droit devant soi et ils s'en emparèrent ils exterminèrent par l'épée pour les vouer à l'Éternel hommes et pâles enfants et vieillards taureaux moutons et ânes tous qui vivaient dans la ville Josué dit aux deux hommes qu'il avait envoyé pour explorer le pays allez à la maison de Rahab la prostituée faites-la sortir de là avec les siens comme vous le lui avez juré les deux hommes y allèrent ils firent sortir Rahab son père sa mère ses frères ses biens toutes sa parenté et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait excepté l'argent l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel alors cette histoire amène naturellement quelques questions pourquoi attendre sept jours pourquoi faire le tour de la ville en silence au seul son de ce qu'on appelle les choix des trompettes fortes qui retentissantes pourquoi mobiliser tout le peuple est-ce que juste les guerriers n'auraient pas suffi pourquoi s'embarrasser à transporter l'arche pourquoi le faire en silence et pourquoi chacun devra-t-il combattre alors quelques éléments de réponse il me semble que en faisant le tour de cette manière le peuple s'est bien rendu compte que la ville était imprenable et qu'il fallait la grâce de Dieu la ville elle n'est pas très grande elle fait une centaine de mètres sur 200 mètres ça fait 660 mètres de pourtour de la ville ça veut dire qu'en 20 ou 30 minutes ils ont fait le tour sans courir mais en faisant ça ils ont vu il n'y a pas de faille il n'y a pas de brèche c'est bien une ville qui est imprenable les gens de Géricault aussi ils avaient besoin de voir et d'observer on sait qu'ils tremblaient malgré le fait qu'ils étaient dans une ville réputée imprenable ils savaient que Dieu était avec le peuple et ils avaient peur et quand ils voient le peuple faire le tour ils devaient dire mais qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils font ? une fois ils arrêtent le lendemain ils recommencent qu'est-ce qui se passe ? 6 jours de suite puis le 7ème jour ils font 7 fois le tour je crois que Dieu à travers ça a donné du temps aussi à ces gens pour réfléchir à leur vie se poser des questions voire même pour être sauvés comme Dieu le fait aussi avec notre monde c'est vrai qu'en plus le peuple il était vulnérable quand vous êtes au pied de murailles là c'est facile de prendre quelque chose sur la tête mais Dieu savait en restant dans le silence chacun a dû se rappeler et réfléchir se rappeler que c'est sérieux que c'est solennel je pense que chacun a dû réfléchir sonder son coeur écouter aussi le Seigneur lui parler probablement prier en disant Seigneur à la fin de la semaine on attaque enseigner par la suite les enfants qui vont dire mais qu'est-ce qu'on a fait papa qu'est-ce qu'on a fait maman pourquoi on fait le tour comme ça ? on fait confiance à Dieu ça nous rappelle que la foi c'est prendre une promesse du Seigneur décider de la vivre et puis ensuite cheminer par la grâce du Seigneur donc la foi c'est toujours une décision et un cheminement comme le pardon d'ailleurs à un moment donné je décide de pardonner je chemine avec les combats qu'il y a des fois dans mon coeur ça nous rappelle aussi que Dieu est un Dieu d'ordre et que le principe de ce qui s'est passé ici mais aussi le principe de l'église c'est que le corps chacun des membres soit solidement assemblé et bien coordonné pour accomplir la tâche que le Seigneur veut ça nous rappelle aussi que dans la foi il y a une forme de force tranquille une forme de sobriété une forme d'humilité ce rappel je dépends du Seigneur je suis son disciple le rappel le rappel probablement est aussi ici des rôles donc si on résume les guerriers sont devant l'arche est portée par par des prêtres et puis devant les prêtres il y en a sept là qui sonnent du corps et puis ensuite il y a l'arrière-garde avec les familles et donc il y a dans l'église il y a des rôles avec aussi chacun de nous avec des personnalités et des fragilités différentes il y en a qui sont exercés dans leur vie chrétienne il y en a qui débutent qui observent qui apprennent on apprend tous et il faut tenir compte de tout cela avec un niveau d'expérience et de don différents et puis je pense qu'à travers ça il y a aussi le test de l'obéissance et le test de la persévérance beaucoup de leçons force tranquille dans le Seigneur marcher les uns avec les autres apprendre à écouter Dieu à réfléchir apprendre à s'y tenir compte qu'on n'est pas tous pareil et qu'il y a des rôles des ordres persévérer prendre aussi conscience du jugement imminent de Dieu qui ne laissera pas le mal impuni mais aussi du miracle de sa grâce ils font le tour et puis ils observent un petit cordon rouge c'est vrai c'est la maison de Rahad il ne faut pas toucher puis le lendemain ah oui c'est vrai elle est là tu l'as vue ? ah oui oui je l'ai vue la maison de Rahad la providence divine Paul disait aux Corinthiens notre foi repose sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse humaine il dit ça dans un Corinthien en chapitre 2 alors que lui-même est dans un état de faiblesse lorsqu'il est venu à Corinthe et qu'il savait qu'il devait dépendre de Dieu alors il y a une expression que j'aime bien c'est que nous sommes appelés les uns et les autres à être des spectres acteurs de l'œuvre ou du Seigneur ils sont acteurs mais spectateurs nous nous sommes des spectres acteurs de l'œuvre de Dieu c'est par la foi que les murs de Géricault tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant 7 jours c'est aussi le rappel que la vie chrétienne repose sur des principes simples c'est pour ça que les enfants peuvent comprendre mais ce qui est simple c'est pas forcément facile à vivre et on essaye ici de nous rappeler que la vie chrétienne c'est simple et que souvent c'est nous qui sommes compliqués et aveuglés alors après ces quelques remarques je voudrais juste faire ressortir 4 leçons majeures de ce texte la première leçon c'est l'importance d'une vision renouvelée derrière là un enjeu qui est physique, palpable matériel il y a quelque chose de spirituel l'arche est là au milieu du peuple pour leur rappeler la présence de Dieu et l'importance dans nos vies de mettre Dieu à la place qui lui revient et peut-être que là quand on pense à nos jérichons on pense à des choses qui sont très concrètes très humaines je cherche un appartement pour ma fille qu'est-ce qu'on vise dans nos vies je crois qu'à travers ça il y a deux choses qu'on doit viser le respect du nom de Dieu que son nom soit sanctifié on ne se moque pas de Dieu et puis on recherche sa gloire et donc la vie chrétienne ce n'est pas une vie de victoire à tout prix ou à n'importe quel prix c'est une vie où on recherche le respect du nom de Dieu et on respecte et on veut que son nom soit glorifié ça nous rappelle aussi qu'il y a une exigence totale tout le peuple devait s'engager tout le peuple devait se taire et ensuite tout le peuple devait crier rien ne devait être pris pour soi l'or et l'argent devaient être réservés pour Dieu parce que c'est Dieu qui devait être honoré et au signal donné conformément à ce qu'il avait promis deuxième grande leçon de ce texte qui nous rappelle une obéissance inconditionnelle Josué n'a pas cherché à discuter Dieu lui a dit ben voilà comment on va faire ok parfois nous on discute oui mais quand même comment je dois oui mais et là on voit Josué qui accepte l'obéissance c'est quelque chose d'important dans nos vies difficile hébreu chapitre 5 verset 7 au cours de sa vie sur terre Jésus avec de grands cris et des larmes a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu bien qu'étant fils de Dieu il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert et c'est parce qu'il a été amené ainsi à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel Jésus n'a jamais transgressé le moindre commandement il a toujours respecté le Seigneur mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert ça veut dire quoi ça veut dire qu'obéir quand on nous demande des choses faciles qui nous plaisent ok facile mais Jésus a appris à obéir à Dieu même dans les choses qui lui coûtent et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent même dans les choses qui lui coûtent l'auteur d'un salut éternel mais le Seigneur n'est jamais redevable donc parfois ça nous arrive parce qu'on marche avec Dieu de refuser des compromis des magouilles des choses qui ne se plaisent pas au Seigneur ça peut nous coûter mais le Seigneur n'est jamais redevable il est fidèle marcher avec Dieu c'est aussi apprendre à ne pas contester sans cesse ce que le Seigneur nous dit ce que le Seigneur nous montre il n'y a que moi qui ai du mal avec ça vous n'avez pas de mal c'est facile d'écouter c'est facile de ne pas discuter c'est facile de ne pas dire oui mais quand même peut-être que troisième grande leçon l'unité on est dans une société fractionnée on est d'accord moins qu'on puisse dire on voit aujourd'hui des unités de façade ou en réalité sur quelle base c'est compliqué l'église c'est un corps qui est uni profondément uni sur quelque chose de profond les gens de Jéricho ils ont observé ils ont vu ce peuple uni ordonné c'était pas l'unité juste pendant une demi-heure mais tous les jours elle a duré cette unité nous ne pouvons pas la créer la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4 efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit c'est le Saint-Esprit qui crée cette unité entre nous mais c'est à nous de la conserver parce que on peut la détruire cette unité dans la Bible il y a le principe de se soumettre les uns aux autres de s'humilier devant Dieu qui nous élèvera au temps convenable et puis de veiller à ce qu'il n'y ait pas des gens qui viennent jeter le trouble pour démolir cette unité quelqu'un qui viendrait et qui diviserait qui jetterait le trouble ça ne vient pas de Dieu et la force de notre témoignage je crois la semaine dernière vos familles Allah Anaïs bon Stéphane n'est pas là mais ont été marqués par l'état d'esprit de l'église on voyait bien qu'il y a de l'amour dans l'église je ne sais pas si on a remarqué on était 60 là les gens ont accepté qu'on fasse une photo c'est quand même truc de fou quoi et puis ils sont restés gentiment la plupart là pourquoi ? parce qu'au fond ils étaient bien ils ne se sont pas sentis mal à l'aise il y avait quelque chose qui se dégage nous devons tout faire pour conserver l'unité priant les uns pour les autres et nous efforçant aussi d'y veiller et enfin dernière leçon il y a dans ce texte c'est la nécessité de la pureté il y a des choses qui sont à rejeter car elles sont souillées donc il avait dit Dieu avait dit clairement il fallait détruire tous les habitants on sait que c'était un peuple particulièrement corrompu et que s'ils avaient gardé ils avaient laissé en vie ces gens ces gens auraient eu des influences sur eux qui les auraient qui les auraient contaminés et donc si Dieu avait été sévère il avait été patient la Bible nous dit qu'il a attendu 430 ans avant d'agir devant une société qui était bien corrompue mais là il nous dit clairement il y a des choses il ne faut pas y toucher et si vous lisez la suite vous verrez qu'il y en a un là dans le tas qui a voulu garder des choses pour lui et ça va amener le trouble donc la nécessité de la pureté ça nous rappelle qu'il y a des choses à rejeter clairement il y a aussi des choses qui doivent être consacrées à Dieu les prendre ça attire un jugement donc c'est Dieu d'abord et dans cette image de la pureté on a aussi l'histoire de Rahab donc avec sa famille ils vont être sauvés Josué laissa la vie sauve à Rahab la prostituée ainsi qu'aux membres de sa famille il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Genco elle a habité parmi les israéliques jusqu'à aujourd'hui à la même époque Josué prononça ce serment solennel maudit soit devant l'éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité de reconstruire Jericho c'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes l'éternel fut avec Josué sa renommée se répandit dans tout le pays donc dans l'idée de la pureté Dieu va épargner Rahab et sa famille mais ils vont les mettre à l'écart le temps qu'ils se purifient qui est la circoncision qu'ils se mettent en place et autres et ensuite on sait que cette femme Rahab sera pleinement intégrée dans le peuple juif puisqu'elle va même être dans la descendance de Jésus mais à un moment donné il fallait laisser le temps que les choses se passent et on sait on l'a lu ensemble quand on a étudié la vie d'Elie qu'effectivement il y a cet homme qui a voulu reconstruire Jericho il va perdre deux enfants parce que Dieu l'avait dit quatre leçons importantes pour nous qu'on veut retenir ce matin la nécessité de la pureté la nécessité de veiller à l'unité avoir une obéissance inconditionnelle et puis laisser le Seigneur renouveler notre vision conclusion quels sont les Jericho infancissables qui doivent tomber dans notre vie je crois que le Seigneur il nous montre dans d'autres des choses en comptant sur lui c'est possible ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple on a chanté tout à l'heure un j'élève me voici je m'abandonne premier des pécheurs dernier des hommes j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées j'élève mon coeur j'élève ma voix les murs s'effondrent les murs s'effondrent tu as tout changé en une seconde il y a peut-être des murs qui doivent tomber ce matin par la grâce du Seigneur il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel et il est bon pour le jeune homme de porter le jour dès sa jeunesse c'est à dire dès sa jeunesse de se laisser placer sous une autorité mais on n'aime pas ça pour être spectateur nous avons besoin d'une vision renouvelée d'accepter une obéissance inconditionnelle d'agir dans l'unité de manière coordonnée de la pureté de rendre donné à Dieu ce qui revient à Dieu peut-être que ce matin on se dit oui c'est vrai et dans ma vie il y a des choses que je n'ai pas donné au Seigneur mets en lui ta confiance et il va dire dans quel domaine Dieu n'a-t-il pas sa place encore aujourd'hui dans ma vie on veut se recueillir et prier Seigneur merci pour cet exemple que tu nous donnes avec Jéricho cette ville réputée imprenable qui est tombée parce que le peuple a juste accepté de t'écouter et de t'obéir il l'a fait de manière unie il a accepté de se mettre en silence quand c'était nécessaire et de parler quand c'était nécessaire Seigneur apprends-nous à nous mettre à ton école pour vivre ce que tu veux je crois que dans nos vies aux uns et aux autres qu'il y a des Jéricho tu les montres dans nos cœurs je le crois Seigneur et ensemble on veut se placer devant toi pour te dire Seigneur fais tomber ces Jéricho pour ta gloire et par ta grâce Amen Sous-titrage ST' 501